Si vous ne savez pas quoi sur vous voulez, chame le coeur de son Et levez votre voix avec le chante Et la paix, c'est l'alimentation Tu peux entendre la pédilité Si vous voulez élever la voix Et simplement dire à Dieu de vous C'est un sort qui est un autre chose Que l'étonne ton cœur Si vous ne savez pas quoi sur vous voulez Je ne sais pas quoi sur vous voulez Je ne sais pas quoi sur vous voulez Et levez votre voix avec le chante Sous-titrage ST' 501 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 Ici à Montpellier, et tu rêves ici à Montpellier. Contre les établis à Montpellier. On s'envocait les pries de joie, la croix, le feu du vent, le feu du soir. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus. Alléluia, nous sommes en lui. Alléluia. Gloire à Dieu, asseyez-vous dans sa présence. Les chances de vous bouger, asseyez-vous dans sa présence. Waouh, il fait tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia, on peut adorer Dieu toute la journée, sans s'arrêter. Tellement sa présence est forte, sa présence nous fait du bien. Je suis très content de vous revoir. Je suis le pasteur Ivo Mouquetou, je suis pasteur à Lyon, je suis pasteur à Montpellier, pasteur à Libreville également. Et ça faisait plusieurs mois que je n'ai pas pu revenir ici. On est dans un programme apostolique qui nous tire à gauche, à droite. Je suis très content de revoir les personnes que j'ai laissées la dernière fois et voir de nouvelles personnes, alors soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es au bon endroit ? Car Dieu est présent. Ta vie sera changée. Ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Et tu vas le recevoir au nom du Jésus. Ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Amen. Ta vie sera transformée. En voyant, ne viens pas dans la maison de Dieu pour se balader. Amen. On vient pour rencontrer le roi de Dieu. Amen. Et c'est le genre de roi. Quand tu viens de rencontrer, il ne te laisse pas repartir comme tu es venu. C'est le genre de roi. Quand tu t'es dans sa présence, il ne te laisse pas repartir. Amen, amen, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il fait à Lyon, à Montpellier, à Libreville, je bénis le Seigneur, et vraiment, nous sommes dans une nouvelle saison, les choses ont basculé, il y a eu une accélération dans le monde spirituel, et nous voyons les fruits dans nos vies, nous voyons les fruits dans l'église, amen, et nous allons faire le séminaire Génération prophétique 2, sur le thème la destinée prophétique, et je peux vous dire qu'on a vraiment été béni, amen, dis à ton voisin, tu as une grande destinée, et moi aussi j'ai une grande destinée, et nous avons tous une grande destinée ici, donc pas besoin d'être jaloux en fait, pas besoin de se tirer dans les bases, pas besoin, on a tous un grand appel, une grande destinée, amen, et il y a une chante que j'aime bien chanter ces derniers temps-ci, c'est, Père prépare-moi à être un sanctuaire, pur et saint, juste et droit, et avec gratitude, Père je veux être un saint sanctuaire pour toi, vous savez Dieu nous estime à être cette maison d'application pour Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit, vous savez ces 4 murs ne constituent pas le temple, on dit c'est notre lieu de culte, mais j'aimerais te dire que ta vie est le lieu de culte, ta vie est le temple, et c'est de ta vie que doit monter vers Dieu, la louange, l'apploration, les offrandes, les actions de grâce, alléluia, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, amen, amen, donc je vais chanter ce chant, tu peux m'avancer, Père prépare-moi à être un sanctuaire, ah la la, montre encore le sang, on va en radio, on peut acclamer le Seigneur, ...? ... ... ... ... ... ... ... ... Faire tes parois à être un sanctuaire Dieu est saint, je sais quoi Avec un petit père je veux être Un saint sanctuaire pour toi Faire tes parois à être un sanctuaire Dieu est saint, je sais quoi Et avec ma sulle, avec ma sulle Faire tes parois à être un sanctuaire Un saint sanctuaire pour toi Faire tes parois à être un sanctuaire Tu es saint, je sais quoi Et avec ma sulle, avec ma sulle 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 Un saint sanctuaire pour toi Mais avec ma sulle, avec ma sulle Tu es saint, je sais quoi Avec ma sulle, avec ma sulle Oui, oui, sinon oui Oui, oui, oui Oui, oui, oui Oui, 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 perpétale, à être sanctuaire, pur et sainte, juste éloigne, juste éloigne, avec gratitude, Père, je veux être un seul sanctuaire pour toi. C'est l'expression de mon cœur. Vous savez, on ne suit pas Dieu pour faire plaisir aux autres. On ne suit pas Dieu en comparaison aux autres. On suit Dieu par rapport à qui il est pour nous, ce qu'il représente pour nous. Et c'est par rapport à Dieu que tu dois positionner ta vie, ta relation avec Dieu, ta relation avec les gens. Mais elle est basée sur ta relation avec Dieu d'abord. La vie chrétienne est sous le modèle de la croix. Vous avez un axe vertical qui parle de la relation avec Dieu et un axe horizontal qui parle de la relation avec les hommes que Dieu a créés. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais ça commence par aimer Dieu. Ensuite, tu t'aimes toi-même et puis tu aimes les autres comme toi-même. Mais l'amour que tu as pour Dieu va conseiller à aimer les autres comme Dieu veut que tu les aimes. Parfois, on pense faire bien, mais on ne fait pas comme Dieu veut qu'on fasse. Du coup, on ne fait pas bien. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour celui à qui tu veux faire le bien. Vous comprenez ça? Vous savez que même pour faire le bien, on a besoin d'une option. La Bible dit de Jésus, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit de Force, Jésus de Nazareth, qui allait le lieu en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Pour faire le bien selon Dieu, tu as besoin d'être oint. Tu as besoin d'être oint pour faire le bien selon Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas juste faire le bien de façon naturelle. Oui, il faut le faire de façon naturelle. Mais il y a une dimension spirituelle. La dimension où tu es oint pour faire le bien. Et là, Dieu, Dieu agit au travers de toi. Et le bien que tu fais a un impact jusque dans l'éternité. Vous comprenez ça? Gloire au Seigneur. J'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais même pas par où commencer. Le Seigneur fait de très belles choses parmi nous. J'étais à Libreville le mois dernier. On a une église à Libreville depuis 2018. Et depuis le début de cette année, l'apôtre m'a demandé de récupérer la direction de l'église. Donc je suis emmené à y aller maintenant, à peu près une fois par trimestre, pour m'occuper de l'église, pour prier avec eux, aller visiter les gens à domicile, aller visiter les malades à l'hôpital, aller visiter les familles et tout ça. Et c'était vraiment un séjour formidable. On a gagné plus de sept âmes à Christ. On a fait trois matins. On est allé visiter les malades dans un sens de cancérologie. On a prié avec eux. On a visité les familles. J'ai pu parler avec les parents de certains frères qui prient à Lyon et qui vivent, donc les parents vivent à Libreville. D'ailleurs, pour ceux qui ont leurs parents à Libreville, quand je vais à Libreville, j'aime bien appeler vos parents pour les saluer. Donc n'hésitez pas, quand vous entendrez que je parle, vous m'envoyez, voilà, c'est le numéro de mon papa, de ma maman, et moi je vais les appeler pour les saluer. Amen. Parce que nous aimons la loi de l'honneur. Amen. Voilà, nous pratiquons la loi de l'honneur vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos leaders spirituels. D'ailleurs, je tiens à honorer le père de ce ministère, la Foutre Amépatique. Je veux aussi honorer toute l'équipe pastorale à Lyon, à Montpellier, le pasteur mécan, et à Montpellier. La Foutre Amépatique. La Foutre Amépatique. La Foutre Amépatique. La Foutre Amépatique. Donc, à Libreville, le Seigneur a vraiment fait de très belles choses. Comment dire, on a eu des sorties d'évangélisation, on a eu des rencontres qui ont bouleversé la vie des gens. j'ai prié avec une dame qui se sentait esclave depuis 25 ans. Dans une relation qui n'a été qu'une source de malheur pour elle. Elle n'avait pas la force de s'en sortir. Elle se sentait liée. Et quand j'ai prié avec elle, elle a dit, c'est bon, je pars. Je me sens libre. Je suis prête. 25 ans. Vous s'imaginez ? Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Il y a une sœur qui est de Grenoble qui avait la tuberculose. Et cette tuberculose avait affecté ses reins et ça avait même affecté son cerveau. Elle avait donc des lésions au niveau de son cerveau. Et elle suivait un traitement très lourd par rapport à ça. Elle devait être contrôlée régulièrement. Et donc, elle est venue me voir. Non, elle m'a appelée. Elle était dans le bus. Elle m'appelle parce que, souvent, la situation, etc. Je lui dis, bon, je vais prier pour toi. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir ? Elle dit, oui, je crois. Je lui dis, nous allons prier et Dieu va faire quelque chose pour toi. J'ai prié avec elle. Je lui dis, dimanche, tu viens au culte avec les documents que l'hôpital t'a donnés en rapport avec ta maladie. Viens avec ça à l'église. Viens avec ça à l'hôtel de Dieu. On va le poser à l'hôtel et on va invoquer le Dieu du ciel. Elle est venue la semaine d'après avec ses documents. Elle est venue devant. J'ai prié avec elle à la fin du culte. J'ai prié avec elle. J'ai déclaré. J'ai maudit cette maladie. J'ai maudit cette condition au nom de Jésus. Vous savez, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité que tu dois exercer. Vous comprenez ça ? Ce n'est pas seulement ici le dimanche. Vous comprenez ? À la maison tous les jours de la semaine. Nous avons une autorité que nous devons utiliser. Amen. Je lui ai dit tu ne repars faire les examens et tu reviendras ici avec un témoignage. Elle est repartie faire les examens. On lui dit il n'y a plus aucune gestion. Acclame Jésus. On acclame Jésus. Écoutez. Écoutez. On lui a dit tu vas arrêter ton traitement c'est le plus nécessaire. ça c'est comme Dieu passerait. Il change la vie et la destinée des gens. Alléluia. Elle nous a rendu son témoignage avec larmes elle pleurait. Et le médecin m'a dit tu peux arrêter le traitement. Ça veut dire ce n'est pas à nous de dire aux gens d'arrêter le traitement. C'est celui qui t'a prescrit qui dira d'arrêter. Mais notre Dieu guérit. Alléluia. Notre Dieu est vivant et l'éluia. Et c'est ton Dieu. Amen. Écoutez. Quand vous venez à l'église et vous entendez un témoignage comme ça quand vous partez à la semaine si vous rencontrez quelqu'un qui va prier pour cette personne. Le but d'un témoignage c'est pour réveiller la foi chez nous. Le but d'un témoignage c'est pour vous amener à pratiquer la même chose. Sinon ça c'est la foi que nous venions ici en tant que des choses. Juste pour nous galvaniser qu'on a des témoignages à l'église et finalement c'est qui la star c'est le pasteur. Et c'est pas ça que Dieu veut. Le pasteur n'est pas la star. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Et toi aussi tu es un instrument entre les mains de Dieu. Ce que je m'entends. La Bible dit nous poserons les mains en malade et les malades seront guéris. Il n'a pas dit les pasteurs nous poseront les mains en malade. C'est ceux qui croient. Demande à tes voisins est-ce que tu crois ? Alors est-ce qu'il t'a répondu ? Est-ce qu'il t'a répondu ? Est-ce qu'il t'a répondu ? Qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Est-ce qu'il t'a dit oui ou il t'a dit non ? Il t'a dit oui ? Oui, oui, alors prie pour les malades. Vous comprenez ça ? Tu as l'autorisation de le faire. Est-ce que vous m'entendez ? Gloire à Dieu. Alors chaque mois nous avons une thème dans notre église et nous sommes dans le mois de l'évangélisation. Amen. Et dimanche dernier à Lyon j'ai prêché pendant les trois cultes j'ai prêché l'évangile j'ai fait la paix et le salut et sur les trois cultes 18 personnes ont fait la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Il y a de la joie dans nos cènes. L'encre est-ce que les gens sont en temps ? Alléluia. C'est ça qui fait notre joie de voir les gens se réconcilier avec Dieu. Et dans la semaine donc j'ai encouragé je vais vous parler du ministère de la réconciliation et au deuxième culte je vous parlerai de comment intercéder pour les âmes perdues. Et donc je les ai encouragés j'ai dit écoutez il faut qu'on pratique ce qu'on apprend. L'église c'est un centre de formation. C'est un hôpital mais c'est aussi une école. Vous comprenez ça ? Et quand tu viens dans la maison de Dieu tu viens pour apprendre des choses et ce que tu apprends quand tu les saisis dans ton cœur et tu les pratiques tu obtiens les résultats de Dieu. Ne venez pas ici pour vous asseoir adorer Dieu vous êtes content vous rentrez chez vous vous revenez vous vous asseyez vous adorez Dieu vous êtes content vous rentrez chez vous. En fait Dieu dépose des choses dans votre esprit et ces choses il les dépose pour que vous puissiez les faire sortir et les mettre au bénéfice des gens. Alléluia Vous savez tu as dit Abraham je te bénirai et je ferai de toi vous connaissez la suite ? Une source de bénédiction. Donc être béni c'est bien mais l'étape d'après c'est devenir une source de bénédiction. Ton raison devient une source de bénédiction. Dieu ne reste pas juste béni mais devient une source de bénédiction. c'est-à-dire que c'est c'est toi qui apportes la bénédiction dans la vie des gens. Amen et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alléluia je suis béni et je suis une source de bénédiction. Amen Amen Peut-être nous ne nous rappelle pas d'être égoïste centré que sur nous-mêmes. Ma vie ma famille mes problèmes mes soucis mes ennuis je t'en voulais dire l'autre mot mes emmerdes tu comprenais ça ? Et on est tout focalisé que sur nous. C'est pas ce que Dieu veut. Tu dois penser aux autres. Si Dieu te bénit c'est parce qu'il veut bénir quelqu'un d'autre aussi. Si Dieu te visite c'est parce qu'il veut visiter quelqu'un d'autre aussi. Si Dieu te touche c'est parce qu'il veut toucher quelqu'un d'autre aussi. Alléluia Il dit dans sa parole crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Donc il pense à ton salut et systématiquement je pense au salut de ta famille. Et il ne pense pas qu'au salut de ta famille il pense au salut de tes collègues de tes amis il pense au salut de la ville dans laquelle tu es il pense au salut de la nation dans laquelle tu es. Vous voyez Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit la lumière de votre famille. Donc il nous appelle à briller au-delà de notre zone de confort. Il nous appelle à être une source de bénédiction au-delà du périmètre dans lequel nous sommes à l'aise. Et c'est lui qui veut nous utiliser. Vous comprenez ça ? Je prie que Dieu que Dieu t'utilise puissamment pour sa gloire pour te jeter. Je prie que Dieu t'utilise puissamment pour sa gloire. Amen, amen. Cette génération a besoin de vivre d'expérimenter le Dieu vivant dans le pardon. Comment est ça ? Waouh ! Gloire à Dieu ! Ce matin, je vais vous parler du ministère de la réconciliation. Quel est le ministère de la réconciliation ? Le ministère de la réconciliation. Donc, c'est un sous-thème dans notre thème de l'évangélisation. Et c'est un ministère dont on ne parle pas souvent dans les églises. Moi, j'ai grandi dans une très bonne église, mais on ne m'a pas beaucoup enseigné sur ça. Et on parle beaucoup d'évangélisation et pourtant, nous devions commencer par parler du ministère de la réconciliation. Ils sont liés, mais vous allez voir un peu la différence. Vous êtes avec moi ? Oui, oui. Alors, ouvrons la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. » Que quelqu'un dise « Dieu nous a réconciliés avec lui » par Christ. « Par Christ. » Voilà. Donc, vous soulignez cette première expression « Qui nous a réconciliés avec lui » par Christ. « Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Il nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous êtes avec moi jusque-là ? « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ « Soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Dis à ton voisin « Entre dans tes fonctions d'ambassadeur. » Dis-lui « Je te salue, excellence. » Les ambassadeurs, on les appelle « Excellence, n'est-ce pas ? » On les appelle « Excellence. » « Je te salue, excellence. » Début tu es l'ambassadeur de Christ. Vous voyez ? La vie dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc ça commence par être en Christ. Quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu donnes ton cœur à Christ, quand tu reçois la vie de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'à la seconde où tu te réconcilies avec Dieu, il te donne la vie éternelle. Amen, amen. Parce que la Bible nous étions morts par nos offenses, d'accord ? Mais nous sommes venus à la vie par Christ. Et Jésus est la vie. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand tu reçois tu reçois la vie. Amen. Mais avec la vie, tu reçois un ministère. Tu as reçu un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. À partir du moment où tu es réconcilié avec Dieu, Dieu te donne automatiquement le ministère de la réconciliation. Et j'ai dit ceci à Lyon et je vous le dis aussi. Quand vous commencez à grandir avec Dieu, on va vous dire « Tu vas connaître tes dons spirituels et tu vas connaître ton ministère. » Vous avez déjà entendu cette expression, n'est-ce pas ? On vous dit « Dieu a prévu un ministère pour toi et tu dois le chercher, tu dois le découvrir. » Et il y a des chrétiens qui passent des années sans jamais arriver à avoir une révélation de leur ministère. Du coup, ils sont un peu flottants. Ils aiment Dieu, ils croient en Dieu mais Dieu ne leur a jamais dit directement c'est quoi leur ministère. Et du coup, ils ne font pas grand-chose pour Dieu parce qu'ils attendent cette révélation. Mais c'est simplement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre que Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Donc quand on te demande c'est quoi ton ministère, la première réponse que tu l'as donnée c'est le ministère de la... ... ... ... ... ... ... ... ... ... tu as ce ministère. Vous êtes avec moi jusque-là ? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, chanteur, intercesseur, etc. Ceux qui font l'accueil, la... En fait, le ministère de la réconciliation est à la base de tous les ministères. Vous comprenez ça ? C'est sur la base du ministère de la réconciliation que Dieu va réveiller l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Vous comprenez ça ? Le chanteur, l'intercesseur et tous les services que l'on retrouve dans la maison de Dieu. Mais tout commence par le ministère de la réconciliation. Écoutez-moi, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, à la seconde, il te donne le ministère de la réconciliation. D'accord ? Ce n'est pas un ministère de l'évangélisation, mais un ministère de réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade, tu ne sais pas grand-chose de l'évangile. À ce stade, tu ne connais pas les versets de la Bible. À ce stade, tu n'as aucune expérience avec Dieu, sinon la seule que tu viens de vivre en donnant ton cœur à Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ? Mais cette expérience, cette seule expérience de qualifier pour réconcilier les hommes à Dieu. Vous êtes avec moi ? Je vais vous le démonter dans la Bible. Donc déjà, on a vu, au moment de le verset d'avant, on voit très clairement que dès que tu te réconcilies, Dieu te donne le ministère de la réconciliation. Donc si je te vois dans la cour et je te demande c'est quoi ton ministère, tu vas me répondre quoi ? Le ministère de la réconciliation. Et tu n'auras pas tort. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix qui dit mon fils, mon fils, ma fille, je ne suis pas de l'éternel, je t'ai donné le ministère. On aime trop les trucs un peu farfelus. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est simple. C'est écrit qu'il nous a donné. La question, c'est est-ce que tu crois en ce que la Bible dit ? Est-ce que tu crois ce que Dieu te dit qu'il t'a donné ? Vous savez, les parents, on aime demander des choses à Dieu sans reconnaître déjà ce qu'il nous a déjà donné. et on n'apprécie pas ce qu'il nous a déjà donné, mais on court pour qu'il nous donne plein d'autres choses. Et du coup, on est insatisfait au lieu d'être reconnaissant de ce qu'il nous a déjà donné. Réaillez ton voisin, ne sors pas comme ça. De lui apprécier ce que Dieu t'a déjà donné. De lui reconnaître ce que Dieu t'a déjà donné. Tu n'as pas les mains vides. Il t'a donné le ministère de la Réconciliation. Donc, il dit un, le ministère de la Réconciliation et deux, la parole de la Réconciliation. Le ministère de la Réconciliation, c'est la structure. C'est le fond. La parole de la Réconciliation, ce sont les mots pour le dire. Les mots pour l'exprimer. On parle de quelqu'un qui vient de se convertir il y a une seconde, et Dieu lui donne le ministère et Dieu lui donne une parole. Et vous dites, ah bon, mais qu'est-ce qu'il va dire aux gens ? Il ne connaît pas Dieu, mais il a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit qui est en lui connaît Dieu. Et le Saint-Esprit va lui parler du Dieu en question. Le Saint-Esprit va lui donner les paroles qu'il devra dire. nous devons amener, quand nous amenons une âme à Christ, nous devons l'amener à Christ de la bonne façon. Et nous devons la mettre sur la bonne trajectoire à la nature. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un qui vient de nous sauveur à Jésus se comporte comme vous qui connaissez le Seigneur depuis des années. Mais avec le peu d'informations qu'il a, à partir du moment il a donné sa vie à Jésus, vous devez lui dire, tu as le ministère de la Réconciliation. Commence à exercer ce ministère. Commence à parler de Jésus autour de toi. Commence à parler de ce que Jésus a fait pour toi et vous allez le voir très clairement dans la parole de Dieu. Amen, Amen. Donc, ministère de la Réconciliation, parole de la Réconciliation. Regardez avec moi dans Marc chapitre 5 à partir du verset 14. Je dois finir à quelle heure ? À 45, c'est ça ? Je vais finir à quelle heure ? À midi ? OK. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici pour la toute première fois ? Vous pourrez lever la main comme ça, pour moi un coucou. C'est la première fois. Waouh ! À faire avant le sainte-là. Je vous en rassure. Soyez les bienvenus. On va encore vous saluer tout à l'heure. À d'autres façons. Je voudrais vraiment vous honorer. Amen. Soyez les bienvenus. et j'espère que vous recevez ce que Dieu vous communique ce matin. Amen, amen. En tout cas, vous n'êtes pas là par hasard. Amen. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Amen. Alors, on va lire à partir du verset 1 pour que vous ayez une image globale. D'accord ? Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gada-Rémiens. Aussitôt que Jésus fut hors de là-bas, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulques et posséder un esprit impur. Nous ne vivons pas dans un monde neutre. Il y a des esprits qui possèdent des champs. Vous m'entendez ? Et ça peut prendre différentes formes. Plus ou moins grave à nos yeux. Mais les mauvais esprits font du mal aux gens. Ils traumatisent les gens. Ils font vraiment... Vous savez, Dieu n'est pas responsable des malheurs qui arrivent aux gens. Ce sont eux qui sont responsables. Vous comprenez ça ? Parce qu'ils ne sont pas là pour faire un bien. Ils n'ont rien de bien. en eux. Vous comprenez ça ? Et donc, ce gars-là, il était possédé par un esprit impur. C'est-à-dire que ce démon avait le contrôle total de sa vie. Et ce contrôle total a fait que ce monsieur se retrouve dans les cimetières, dans des sépulques. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des gens autour de vous qui sont aussi possédés par des esprits impurs. Ils ne sont peut-être pas dans les cimetières. Ils sont peut-être bien habillés en cause sacra, mais ils ne dorment pas la nuit. Mais ils ont des problèmes depuis des années. Ils sont malades depuis des années. Ils sont troublés dans leur âme. Ils sont troublés dans leur famille. Ils sont troublés dans leurs finances. Ils sont troublés dans leurs relations. Ils n'ont pas la paix. parce qu'ils ne sont pas la paix. Parce qu'il y a une mauvaise influence sur eux. Vous comprenez ça? Vous les voyez là, ils vous parlent, mais ils souffrent. Que Dieu vous donne le discernement. Et vous allez aider beaucoup de personnes. Vous allez délivrer beaucoup de personnes. Et s'ils vous m'entendent. Alléluia! Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Quelle vie désastreuse! Il était sans cesse, nu des jours dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. En l'aide, ayant vu Jésus, mets ton prénom à la place. Jésus a fait son temps. Il n'est plus là physiquement. Les gens ne verront Jésus qu'au travers de toi. Est-ce que tu m'entends? Les gens ne verront Jésus qu'au travers de toi. Jésus n'a plus besoin d'être ici physiquement. Nous le représentons. Si tu crois en Jésus, tu le représentes. Il a vu Jésus de loin, il a couru. Le Jésus qui attend ton cœur va être visible. Et les gens qui sont possédés, qui sont oppressés par le diable, leur forgent l'espoir en toi. Ils leur forgent Jésus en toi. La solution alors quand même, c'est en toi. Amen. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et c'est bien une voix forte. Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sort de ce temps, esprit impur. Alors, j'ai dit, je vais vous faire faire un exercice. Il sort de ce temps. Sort de ce temps. Esprit impur. Esprit impur. Il faut vous entraîner. En fait, vous ne comprenez pas la dimension dans laquelle il sera la célèbre. La célèbre est un sentiment. Alors, je devrais chasser les démons. Je devrais chasser les démons. Je devrais chasser les malades. Alléluia. Nous entendons, sort de ce temps. Esprit impur. Sort de ce temps. Esprit impur. Sort de ce temps. Esprit impur. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de son autobusation. Tu n'as pas besoin de l'autobusation. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les hommes du diable. Lorsqu'il y a une homme du diable, quelque part, ta responsabilité, c'est de la détruire. On ne négocie pas. On détruit, on parlera après. Tu détruis d'abord, tu parles après. Est-ce que vous m'entendez ? Ne me tourmente pas, je vais te tourmenter. Je vais te tourmenter. Tu as trop tourmenté ce temps. Tu as trop tourmenté cette farce. Tu as trop tourmenté ce très long. Je vais te tourmenter. Il lui demanda quel est ton nom. Les gens aimeront lui répondit-il car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pousseaux qui baissait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pousseaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entraient dans les pousseaux. Et le troupeau se précipita des pontes escapées dans la mer. Il y en avait environ deux mille. et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfouir et répondirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils veurent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. À cœur de Seigneur. Écoutez, cette histoire est l'une des histoires qui me marquent le plus dans la Bible. Parce qu'on a ici quelqu'un qui n'avait plus d'espoir dans la vie. On avait quelqu'un qui était rejeté par la société, qui n'avait plus sa place dans la société. Il était dans les sépulques, dans les cimetières. Ce n'est pas là-bas qu'un vivant doit être. Là-bas, c'est pour les morts. Vous comprenez ça ? Il y a des gens qui vivent dans des endroits où ils ne doivent pas vivre. Il y a des gens qui vivent dans des conditions qui ne sont pas faits pour eux. Mais ils sont victimes de démons, ils sont victimes d'esprit impur et ils ont besoin d'un sauveur, ils ont besoin d'un libérateur. Et Jésus passait par là. Ce n'était pas par hasard. C'était pour délivrer ce temps. J'aimerais te dire que là où tu es, dans ta famille, tu n'es pas là par hasard. Dans ton école, tu n'es pas là par hasard. Au travail, tu n'es pas là par hasard. Les personnes qui sont possédées, oppressées, doivent trouver en toi la solution. C'est ça, être un enfant de Dieu. Ce n'est pas venir à l'église repartir à la maison. Ici, on vient pendant deux heures. Tout le reste du temps, on est à la maison, on est au travail. Ça veut dire qu'on passe plus de temps éveillé au travail qu'à la maison. Ça veut dire que c'est vraiment sur notre lieu de travail qu'on doit faire les bichops. Bichops, là, ce n'est pas ici. c'est au travail. C'est à l'école. C'est à l'université. Vous comprenez ça? C'est là-bas que tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. Je ne te bats pas de prendre les mégaphones et de prier « Je suis un enfant de Dieu! » Non! Commence à identifier les personnes qui souffrent et qui sont sous l'emprise de ça. Et tu commences à intercéder pour eux et tu te dis « Lui, je vais le délivrer. » Vous comprenez ça? C'est toi qui prends la décision. Tu as déjà été envoyé avec un calètre de charge. On a dit « Nous faisons les fonctions d'ambassadeur. » Nous représentons un royaume. Vous comprenez ça? Jésus voit ce tome. Ce tome voit Jésus. Il a cours parce que les gens veulent courir vers la solution. Les gens ont besoin de solutions. Les gens n'ont pas besoin du blabla. On parlait hier avec le pasteur Bertin. Les enfants autistes, handicapés, etc. La société a du mal. Ils ne savent pas quoi faire de ces enfants. Et nous avons un Dieu puissant. Amen! Amen! Dieu a dit qu'il est en train de se préparer à un puissant ministère de l'Église. d'église. Écoutez. Écoutez, comprenez que Dieu fonctionne avec des systèmes. L'huile tombe sur la tête, mais elle ne vient pas pour rester sur la tête elle descend sur le corps je te vois exercer un puissant puissant de l'arrivée j'ai le droit de dire à Dieu si mon pasteur opère dans cette dimension moi aussi je suis capitulier pour opérer dans cette dimension merci les mains Jésus a dit sors de ce temps esprit impur et le démon s'est sorti obligé de supplier Jésus vous dites bon c'est bon je vais sortir mais envoie moi dans l'épouseau parce que je veux rester dans ce territoire l'objectif de Jésus c'était de livrer le garde donc c'était pas un problème allez dans l'épouseau allez-y c'est pas un problème moi mon objectif c'est que cet homme soit libre et non c'est comme ça qu'il l'autorise il aurait pu ne pas autoriser il aurait pu ne pas autoriser mais il y a l'encalde du temps allez-y on n'a pas tant à perdre et donc quand l'estime mauvaise sort la Bible nous dit quoi l'homme est assis vêtu et dans son bon sens ah je prie que tu expliques pas ça je prie que tu expliques pas ça celui qui ne pouvait pas s'asseoir maintenant il est assis celui qui n'avait pas d'habit maintenant il est vectu celui qui n'avait pas un bon sens maintenant il est dans son double sens alléluia vous savez cette histoire Dieu me l'a révélée il y a plusieurs années et il m'avait dit je vais te donner quelque chose parce que mon coeur était tellement touché quand je vois les malades mentaux les personnes qui n'ont plus d'espoir la société ne sait pas quoi faire vous m'entendez ? ils savent pas et quand vous suivez des documentaires sur comment ils sont traités ça fend le coeur ça il faut en dire la médecine fait ce qu'elle peut on bénit Dieu pour ça mais c'est une solution de moindre marge c'est pas la solution absolue mais Jésus délivre encore aujourd'hui il est capable de redonner du sens à quelqu'un qui n'en a plus il est capable de le faire et Dieu m'avait dit je t'utiliserai dans ce sens et il a commencé à me faire rencontrer les gens qui ont ces problèmes là vous savez quand vous rencontrez des gens qui ont un problème c'est parce que Dieu vous appelle à apporter la solution à ces gens-là et vous devez vous sentir impuissant pour chercher la puissance de Dieu je dis ça m'a dit sans toi je ne peux pas j'ai dit au pasteur Bertha moi aussi je me suis occupé des enfants handicapés à un moment donné de ma vie j'étais assistant de vie scolaire et je dormais dans un établissement où il y avait des enfants handicapés ils n'étaient pas ils étaient handicapés physiquement avec des gros handicaps et c'était une période de ma vie où Dieu m'a vraiment appris la miséricorde il m'a appris la compassion et il m'a appris à ne pas juger à avoir un regard sur les gens qui sont handicapés qui sont différents de nous ça y a des choses que tu ne peux pas apprendre à distance tu dois être proche mais quand Dieu permet que tu sois proche c'est pour briser ton coeur c'est pour briser ton orgueul et t'amener à avoir un véritable amour pour les gens qui souffrent parce que quand tu prieras pour eux ce sera avec sincérité il n'y avait pas un soir où je ne pleurais pas de mon Dieu à cause de ses enfants et je dis à Dieu comment les enfants peuvent être comme ça qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça tu dis j'aimerais bien les aider mais tu te sens impuissant je me rappelle avoir prié pour un petit et le lendemain il m'a dit ils vont ton truc ça marche je n'ai plus mal au bras il dit gloire à Dieu il y a des fois qu'ils souffrent ils ont besoin de Jésus ils ont besoin de notre Jésus vous comprenez ça mais lorsque Dieu veut briser ton coeur et te rendre véritablement compatissant il va t'amener à côté des gens qui souffrent pour que tu puisses mesurer véritablement leur souffrance quand tu vas prier pour eux ce sera avec tout ton coeur Dieu ne nous exauce pas pour beaucoup de choses parce que nous sommes superficiels nos motivations n'ont pas été travaillées purifiées par Dieu nous voulons tous voir les miracles n'est-ce pas et pourquoi Dieu ne fait pas autant de miracles tout le temps avec tous ceux qui veulent vivre les miracles parce que notre coeur n'a pas été transformé par Dieu pour être une véritable source de bénédiction pour les gens est-ce qu'on veut le faire pour être vu est-ce qu'on veut le faire pour que les gens nous acclament ou on veut le faire pour que Dieu soit glorifié est-ce qu'on recherche la gloire de Dieu qu'est-ce qui nous motive vous comprenez ça quel est le sens de ton christianisme aujourd'hui qu'est-ce que Dieu attend de nous nous ne sommes pas là pour décorer l'église nous ne sommes pas là pour passer juste de bon temps ensemble nous venons à l'hôtel de Dieu là où il envoie la vie et la bénédiction et quand il envoie la vie et la bénédiction nous sommes affectés par cette vie nous sommes affectés par cette bénédiction et nous la prenons et nous la menons là où nous sommes et nous affectons les gens avec cette vie avec cette bénédiction vous comprenez ça c'est ça c'est pour ça que Dieu nous a ouin c'est pour ça que Dieu nous a sauvés quand le temps va arriver le temps va arriver où nous allons aller dans les centres psychiatriques et nous allons les guérir un à un vous comprenez ça le temps va arriver où tu vas écrire et composer un chant il suffira qu'un malade écoute ce chant l'esprit de Dieu le touche l'esprit de Dieu on parle de choses spirituelles on parle de choses spirituelles et les milieux ou on ne t'accepteras pas mais on pourra accepter un poème que tu as écrit et lorsque ce poème est ouin par Dieu celui qui lira ce poème sera qu'il sera bien je vous parle de l'influence de Dieu écoutez les hommes peuvent mettre des barrières on s'en fout ce n'est pas des barrières pour Dieu c'est nous qui pensons que ce sont des barrières pour Dieu Dieu n'est pas limité mais si nous les voyons comme des barrières et nous nous sommes limités nous n'aurons pas la capacité d'introduire notre Dieu qui est capable de changer leur vie vous allez entendre on va vous dire ici on ne fait pas de prosélytisme tu ne peux pas parler de Dieu ici vous avez entendu cette phrase au travail dans les endroits ah bon ok je ne suis pas ici pour faire de prosélytisme mais je porte un Dieu qui va ça n'a rien à voir avec le prosélytisme si tu t'approches suffisamment de moi tu rencontreras le Dieu qui vient vous comprenez ça une fois j'ai parlé à une collègue de travail et tu sais bon dans ma vie j'ai fait des malheurs il se passe vraiment je ne comprends pas je lui dis bon tu l'écoutes tu sais moi je suis un enfant de Dieu reste à côté de moi quelque temps et tu verras ce que Dieu a fait en ta vie vous comprenez ça nous portons quelque chose tu peux même juste dire bonjour à quelqu'un ton bonjour est loin ton bonjour est loin c'est pas une histoire de prosélytisme tu prends la vie de Dieu et tu transmets cette vie que Dieu change notre mentalité écoutez ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux seaux alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire Jésus vient de délivrer quelqu'un mais vous vous voulez que Jésus parte juste parce que vous avez perdu vos poursauts mais vous ne voyez pas le bien que Jésus a fait à quel délire il a été enchaîné depuis des années et goïssent les gens regardez ce qui se passe alors il se mire à sous les Jésus verset 18 comme il montait dans la barre celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui Jésus ne le lui permet pas Jésus est capable de ne pas te permettre certaines choses que tu lui demandes j'aimerais rester avec toi Jésus Jésus lui dit je ne te permets pas de rester avec moi d'un point de vue extérieur on se dit mais il y a un problème tu es venu le délivrer maintenant il est libre il veut venir à tes pieds pour apprendre de toi pour marcher avec toi mais ce n'est pas ce qui importe Jésus regardez ce qui importe Jésus Jésus ne lui permet pas mais mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte-le tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a écouté de toi Jésus l'envoie exercer le ministère de la réconciliation Jésus l'envoie exercer le ministère de la réconciliation remets ce verset remets-le Jésus ne lui permet pas de rester mais il lui dit va vers les tiens va d'abord dans ta maison dis à ton voisin ça commence dans ta maison si tu dois être un témoin de l'évangile ça va commencer dans ta maison ça va commencer dans ta famille la Bible dit croix au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et toute ta famille ça va commencer par là c'est pas la peine de vouloir aller dans les nations tout de suite commence par être un bon témoin dans ta maison ta propre maison peut-être que ton père ne connait pas Dieu peut-être que ta mère ne connait pas Dieu peut-être que tes frères et soeurs ne connaissent rien de Dieu mais toi tu es là ce n'est pas pour rien que tu es là vous l'avez permettre de connaître le Dieu que tu connais expérimenter Jésus lui dit il ne lui dit pas va prêcher sur les quatre dimensions de la communion avec Dieu il ne lui dit pas va prêcher sur l'orption va prêcher sur la bénédiction il ne lui dit pas va prêcher sur la loi il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte leur dis à quelqu'un tu as des choses à raconter il y a quelqu'un d'autre tu as des choses à raconter ce que le Seigneur t'a fait demande à ton conseil est-ce que le Seigneur a fait quelque chose pour toi cette seule chose qu'il a fait pour toi tu es qualifié pour la raconter tu es qualifié pour raconter ça c'est ça c'est par là que ça commence on ne te demande pas de réciter les versets de la Bible on te demande de raconter ce que le Seigneur a fait pour toi est-ce qu'il a été bon pour toi est-ce qu'il a touché ton coeur est-ce qu'il a changé ta vie est-ce qu'il t'a donné la joie est-ce qu'il t'a donné la paix comment tu te sors depuis que tu as donné ton coeur à Jésus tu es qualifié pour en parler c'est ça le ministère de l'art de la conciliation et vous voyez ça commence dans ta famille après il parle des tiens d'accord donc il y a ta famille proche et puis il y a les tiens ce sont tous ceux avec qui tu as des relations tes collègues tes amis vous comprenez ça toutes les personnes pour qui tu as une certaine estime déjà les gens avec qui tu peux communiquer c'est dans ce réseau là que tu commences par apporter ce témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi vous êtes avec moi ? Jésus ne le lui permet pas mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi Dieu a pardonné tes péchés il a eu pitié de toi parle ça c'est juste ça vous savez par contre on dit dans l'Ipsom je parlerai de ta bonté on chante ça mais parle de la bonté de Dieu moi il m'est arrivé avec mes collègues je dis les gars vous savez que tu es bon ils sont les bons pourquoi tu dis ça ? je dis parce que Dieu est bon c'est tout mais qu'est-ce que ça ne veut dire ? rien je sais de vous dire que Dieu est bon c'est tout ça c'est pas compliqué je vous dis tu es bon on est souvent en train de chercher des gros argumentaires etc on n'en est pas là au stade du ministère de la réconciliation on n'en est pas là vous savez ce qui s'est passé avec ce monsieur là donc quand Jésus lui dit va raconte leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi regardez le verset d'après il s'en alla Jésus lui dit va beaucoup de chrétiens Jésus lui dit va beaucoup de chrétiens Jésus lui dit va mais on ne bouge pas on résonne on se pose plein de questions on demande à Dieu de nous confirmer la confirmation de la confirmation de la confirmation on a peur de comment ça va se passer quand on va partir on a peur que les gens nous rejettent on a peur que les gens n'acceptent pas on a peur que les gens nous jugent on a peur que les gens nous mettent de côté parce qu'on a un discours qui ne correspond pas au discours environnement lui il est parti il s'en alla et celui a publié dans la déca quand vous voyez déca ça veut dire quoi déca 10 il a publié dans 10 villes il a dit parce que lui il avait sa famille il avait les siens ça veut dire qu'il était connu dans le divin il a dit je vais aller publier est-ce que vous entendez ce que Jésus a fait et vous ne savez pas le nombre de personnes qui ont été exposées à cette histoire et qui ont été touchées et qui ont été bénies et qui ont vu aussi un espoir pour eux que si Jésus l'a fait pour toi vous pouvez aussi le faire pour moi vous comprenez ça c'est ça exercer le ministère de la conciliation je prie que Dieu te donne la grâce de l'obéir et d'aller raconter ce qu'il a fait pour toi bien aimé quand tu commences à raconter ce que Dieu a fait pour toi Dieu va rajouter des choses à raconter vous comprenez ça parce que tu es content de parler d'un petit miracle pourquoi ça te paraît un petit miracle vous savez ce que Jésus dit si tu es fidèle dans les petites choses je te confierai les plus grandes nous on veut les plus grandes mais on ne comprend pas qu'on veut être fidèle d'abord dans les petites choses on veut la grande option pour prophétiser sur les nations pour faire des grands miracles passer à la terre etc mais quelle est véritablement la compassion que tu as pour celui qui est dans ta famille et qui n'est pas que vous c'est par là que ça commence c'est par là que ça commence il a publié dans 10 vies tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement alléluia oh les gens seront dans l'étonnement à cause du témoignage que tu vas apporter de ce que Jésus a fait pour toi alléluia je prie que l'onction à la gloire de Dieu soit tellement forte sur ta vie que tu sois un témoin de l'évangile alléluia que tu sois un témoin du royaume de Dieu le christianisme ce n'est pas une religion c'est une histoire de royaume c'est un Dieu vivant qui vient régner dans le coeur de quelqu'un et qui déploie son règne au travers de cette personne en qui il règne c'est une histoire de royaume Jésus n'a jamais parlé de christianisme il a parlé du royaume de son père tu es dans un royaume et ce que tu vis dans ce royaume tu es quatre pieds pour en parler écoutez moi il y a des gens que vous ne rencontrerez jamais dans votre vie que moi je rencontrerai ces personnes là ils ne comptent pas sur vous mais ils comptent sur moi mais il y a des gens que moi je ne rencontrerai jamais que vous seuls vous rencontrerez ils ne comptent pas sur moi ils comptent sur vous vous comprenez ça ? tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu croises cet ami pourquoi Dieu a permis que tu croises ce collet pourquoi Dieu a permis que tu es ce patron ce maître de stage tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu es ce prof et le temps que tu es avec lui le temps que tu peux encore lui dire quelque chose de la part de lui vous savez à Libreville il y a un frère qui est enseignant quand il m'a raconté l'histoire de sa conversion il me dit pasteur c'est une élève qui est venue me voir un jour elle a dit monsieur est-ce que je peux vous parler ? vous m'entendez ? elle dit monsieur il faut que je vous dise quelque chose le Seigneur Jésus vous aime il vous appelle à le servir elle l'a parlé à son prof et le prof lui dit oh lui qu'est-ce que tu nous racontes ? donc il a méprisé cet enfant mais ce que l'enfant lui a dit est resté quelque part dans son coeur et il a commencé à croiser plusieurs personnes qui lui parlaient de Jésus mais ça a commencé avec son élève si cet élève n'avait pas eu le courage d'aller lui parler le processus ne se serait pas enclenché et une autre fois il y a eu une manifestation quelqu'un a été saisi par l'onction et a cité son nom pareil c'était des élèves cité son nom et l'information lui a encore parvenu vous voyez ça ? Dieu a besoin de toi pour atteindre la vie de quelqu'un Dieu veut passer par toi Amen dis Seigneur fais de moi ton instrument dis Seigneur utilise-moi pour ta gloire dis Seigneur dérive-moi de l'égoïste dis Seigneur fais-moi sortir de ma zone de confort dis Seigneur j'ai besoin de ta grâce quelqu'un a besoin de ta grâce mais tu veux passer par moi pour communiquer cette grâce utilise-moi puissamment au Dieu je me livre totalement et je m'abandonne à toi utilise-moi et glorifie le nom de Jésus dans ma vie au nom de Jésus Amen Amen alors si tu es là sous ta table et tu n'as jamais fait la paix avec Dieu j'aimerais vraiment t'inviter à faire la paix avec Dieu vous savez la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle rencontrer Jésus commence par ce qu'on appelle une repentance véritable Jésus Jésus te tend la main ce matin j'aimerais vraiment prier avec toi car non tu es baissé tu connais ta vie tu sais que tu n'as jamais donné ton coeur à Jésus et tu veux le faire maintenant parce que tu as été touché par ce message tu as été touché par la parole de Dieu tu veux te réconcilier prier avec ton père céleste je vais t'inviter à lever ta main là où tu es je vais prier avec toi je vais t'aider à faire la paix avec Dieu peut-être que tu avais la foi avant mais pour différentes raisons tu as arrêté de croire en Dieu tu as arrêté de suivre Jésus il te tend la main il t'invite à revenir vers lui Alléluia j'aimerais prier avec toi je veux t'aider à prier gloire à Dieu si tu lèves la main viens je vais prier je vais prier avec toi viens, viens ma soeur viens je t'invite je t'invite de nouveau tu peux naître de nouveau tu peux tout recommencer si tu as jamais fait cette prière tu te laisses et tu n'as jamais de laisser ton cœur à Jésus viens viens avec toi et me partira c'est bon et me partira tes roses et me partira et me partira et me partira et me partira zéro Avec Jésus pour l'erreur Je vais prier avec vous Vous savez, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel Lorsqu'un seul pécheur se dépasse Ce pas de foi que vous faites aujourd'hui, vous le faites devant Dieu Et il va répondre à votre foi Il va devenir votre Seigneur et votre Sauveur Et votre vie ne sera plus jamais la même J'ai reçu Jésus dans ma vie, j'avais 13 ans Aujourd'hui j'ai 37 ans Je peux vous dire que ça vaut la peine de suivre Jésus Ça vaut la peine de croire en Dieu Il ne va jamais vous abandonner Il va vous remplir de sa paix et de sa joie Et il va vous donner le marché en nouveauté de vie Donc je vais prier avec vous Nous allons parler au Seigneur Vous allez répéter la prière après moi Mais dites-le de tout votre cœur, d'accord ? Dites-le de tout votre cœur Dites Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Dites Seigneur Jésus Je viens à toi aujourd'hui Tel que je suis Sans rien cacher Je reconnais que j'étais un pécheur Que j'étais loin de toi Mais aujourd'hui Je reviens vers toi Pour demander pardon Pour mes péchés Et pour les abandonner A la croix Où tu t'es sacrifié pour moi Je veux confesser ce matin Que Jésus-Christ est mon Seigneur Et mon Sauveur Et je déclare Que je lui appartiens Je veux t'aimer Je veux t'aimer Je veux te suivre Marcher avec toi Merci Seigneur Parce que tu m'acceptes comme ton enfant Au nom de Jésus Amen Seigneur je te remercie Seigneur attendez-vous ma mère Je prie pour eux maintenant Seigneur touche-les Touche-les Seigneur Transsemble leur vie Qu'elles ne soient plus jamais les mêmes A partir d'aujourd'hui Seigneur Réveille-toi Comme tu as promis de le faire Manifeste ta grâce dans leur vie Bénis-les au nom de Jésus Qu'elles soient sous ta protection Et sous ton regard Au nom de Jésus Nous te les consacrons Et nous te bénissons Et nous te célébrons Au nom de Jésus Amen Que t'es accorde au Seigneur Félicitations 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 A la fin du culte Vous vous saluez A la fin du culte Laorie Caroline Ok A la fin du culte Vous verrez la soeur Caroline D'accord Elle va vous donner des petits conseils Pour votre marche avec Dieu Amen Que Dieu vous prie Merci d'un second Que t'es accorde au Seigneur Ça va vous donner des petits conseils C'est la fin du culte Est-ce que tu peux l'applaudir ? On va passer à notre moment avec votre fête, de votre adoration. Je vais vous inviter à préparer vos opres et vos vies. Vous allez laisser de bien, merci. Et puis, on va se laisser accompagner par les porteurs de réveil dans la joie. Nous allons venir semer. Amen, amen. Il y a des anges de l'autre qui sont là, si vous en voulez. Vous pouvez demander, on va vous en donner. Et puis, voilà. Nous allons venir semer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amen, Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501